Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de souvenirs rétro aujourd'hui ça cogne fort on est avec l'incroyable Hulk un jeu développé par Probe Entertainment donc Probe, on n'a pas trop un bon souvenir de Probe parce que vous avez vu les vidéos du joueur du grenier et tout vous voyez qu'ils sont responsables de la plupart des jeux Batman des très mauvais jeux Batman comme Batman Forever et Batman & Robin à la fois des mauvais films et des mauvais jeux vidéo donc là Hulk c'est un jeu qui est sorti sur Megadrive et c'est sur Super NES donc comme vous savez j'ai eu la Megadrive quand j'étais petit j'avais cette version Megadrive on nous propose une difficulté arcade mais je ne suis pas sûr que le jeu soit sorti sur board arcade donc on nous propose d'incarner Hulk évidemment mais aussi David Bonner ou Bruce Bonner je ne sais plus ah dommage je vous ai zappé la cinématique dans laquelle on va se transformer et bon c'est pas très grave alors voilà on est dans la rue avec Hulk et on se bat contre les espèces de Stormtroopers je ne sais pas du tout ce qu'ils foutent là et on peut se balader donc dans la ville comme ça vous avez des embranchements avec des égouts et là vous pouvez péter des caisses afin de récolter des fioles de je ne sais pas quoi qui rendent Hulk un peu plus fort vous voyez la barre de santé qui est en vert et en fait plus Hulk a de vie plus il sera fort c'est à dire qu'il aura plus de pouvoir plus de force il pourra sauter plus haut attention il aura certaines spécificités que je vous montrerai plus tard voilà une fois qu'il a plus de vie il se transforme en David Bonner alors je ne sais plus si c'est David ou c'est Bruce parce qu'ils ont fait le film sur Hulk et ils ont inversé le nom enfin le film incroyable Hulk qui est absolument soporifique au possible dans lequel on voit Hulk et son père son père il veut faire je ne sais plus quoi avec le film est vraiment mauvais parce que tout le long il ne se passe rien du tout et les 20 dernières minutes il y a Hulk qui saute sur tous les toits et après voilà quoi le film il finit parce qu'il est amoureux de sa femme et je me suis trompé de bouton et Hulk ne sait pas nager qu'à l'abruti alors au niveau de la progression du jeu vous voyez qu'on passe dans les égouts dans ce premier niveau ensuite on visitera un espèce de château de Dracula et on se retrouvera dans un univers qui ressemble plus à Golden Axe pardon à Altered Beast et à Alien Storm plutôt qu'un univers de comics merde voilà c'est ça que je voulais faire attention il explose parce qu'il ne peut pas se relever c'est un robot alors vous voyez là ce genre de petit chemin c'est lorsque vous êtes en humain que vous pouvez passer parce que Hulk ne peut pas se baisser et ramper tandis que la version humaine donc on va dire de Banner peut se baisser et donc peut accéder à des endroits que Hulk ne peut pas ne peut pas rejoindre ensuite ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous êtes avec avec le personnage de Banner lorsque vous lorsque vous prenez des dégâts alors que vous avez pris une capsule d'énergie pleine vous vous transformez ce qui est assez classe c'est vraiment bien fait et du coup vous redevenez Hulk et vous pouvez casser la figure à tout le monde alors là au niveau des coups spéciaux là vous avez le coup de poing simple ou le double coup de poing lorsque votre vie est un peu plus chargée quand vous baissez et que vous frappez hop ça donne des coups comme ça et comme ça au niveau des décors ça me rappelle un peu les tortues ninja je sais pas pourquoi hop là là on nous balance des boules de ciment voilà ici par exemple voilà attention là je deviens ultra puissant du coup je peux courir et sauter beaucoup plus haut bon courir ça se voit pas mais je peux vous assurer qu'il avance vraiment beaucoup plus vite et on peut faire ce genre de truc bien stylé ça fait bien plaisir parce que ça fait des années que je cherche comment faire et là je viens d'appuyer au hasard et je suis arrivé à le faire alors on va essayer une autre combinaison oh mais ça ça marche pas allez hop toi tu dégages alors ce qui est intéressant au niveau de ce jeu c'est tout ce qui concerne les embranchements en fait puisque vous voyez que ici par exemple je peux descendre mince ou alors vous pouvez passer par là-haut alors le truc c'est que si je passe par là-haut je ne pourrais plus redescendre et comme le chemin est plus difficile je vais prendre le chemin du bas parce que le but c'est pas de faire de la performance dans cette émission mais de vous partager mes souvenirs rétro d'où le nom de l'émission ah bah là j'ai plus de vie j'ai perdu parce que là je crois qu'il y avait un système au niveau du temps donc c'est un jeu qui est bien nerveux comme vous voyez Hulk ne va pas dans la demi-mesure pour désarceler ses ennemis ouais super et là il faut bien faire garde de sauter parce que sinon cette aboutie nous fait reculer et toi bah casse-toi attention alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que lorsque vous êtes en mode humain vous n'avez pas d'armes et vous ne pouvez pas frapper par contre vous pouvez récupérer des pistolets et vos pistolets sont limités en termes de munitions ce qui est assez problématique lorsque vous rencontrez des boss parce qu'il y a des mid-boss et des boss dans ce jeu par contre il me semble que voilà là on peut passer dans l'eau là vu que je ne sais pas du tout où est le mec bon d'accord et là il me semble qu'il y a un objet caché voilà alors je ne sais pas du tout ce que c'est mais en tout cas ça m'a donné du score je crois vous voyez qu'au niveau de la musique c'est quand même vraiment sympathique hop là pof il est bien nerveux à donner des coups de boule à la jar de pardieu voilà on ne va pas s'amuser à tuer tout le monde non plus bon allez alors au niveau au niveau de la plateforme Hulk est un peu lourd même s'il saute assez bien par contre je trouve que les plateformes d'action sont assez petites ce qui fait que du coup vous voyez là par exemple pour remonter c'est pas super évident et dans le cas où de tout à l'heure que je voulais vous montrer c'est vraiment pas facile donc là vous voyez qu'il y a le pistolet et je le récupère parce que si j'ai plus de vie donc là une fois qu'on a chopé la technique et le rythme c'est facile voilà il s'est à genoux alors je connais pas bien l'univers de Hulk donc je sais pas si c'est un ennemi récurrent de la de la bande dessinée il fait un peu algue quand même et là vous verrez que le premier boss fait en fait partie de l'univers de Spiderman Spiderman qui est mon deuxième super héros Marvel préféré après Wolverine voilà attention merde je me suis gouré le bouton vous voyez le gabarit est assez différent et là voilà je peux passer dans le petit conduit des goûts eh merde bon tant pis alors les deux coups de poing c'est pas c'est pas super utile parce qu'en fait vous pouvez donner qu'un coup parce que votre votre adversaire est projeté par les coups de poing par contre dès qu'il est contre un mur il prend beaucoup des dégâts du coup merde bien vénère ah bah l'autre qui est tombé je sais pas où il était passé ah d'accord je reprends d'ici ah non c'est juste que ça se ressemble beaucoup car lui va prendre cher du coup alors là attention plateforme mouvante alors j'ai vraiment envie de vous montrer le boss avant de finir l'émission parce que sinon j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce jeu si ce n'est qu'il me plaît beaucoup alors j'ai essayé la version Super Nintendo et comme à mon habitude par rapport aux versions Megadrive même si la Super Nintendo a plus de boutons sur la manette je préfère toujours les versions Megadrive c'est peut-être parce que j'ai été habitué mais même les jeux Dragon Ball Z par exemple je préfère l'Appel du Destin que que les Butoden alors certaines me diront ouais mais c'est bizarre quand même c'est un peu bizarre comme gars Butoden ils sont vachement bien mais je préfère toujours les versions Megadrive à part celle de Batman Return parce que le jeu est complètement différent alors là attention concentration merde donc là c'est le Rhino de Spider-Man par contre voilà on peut lui donner qu'un coup à la fois on va essayer de faire lui donner des uppercuts parce que ça lui fait perdre plus de vie je crois bon c'est un boss qui est assez long quand même et assez fastidieux comme comme boss de niveau voilà mais on va se quitter tout de suite après pof allez amène-toi alors au niveau des décors vous voyez que c'est quand même assez pauvre en termes de fond par contre les nuages qui bougent je trouve ça assez sympathique quand même les arrière-plans qui sont assez proches sont peu inspirés et l'arrière-plan avec les buildings franchement ils pourraient faire mieux et bon on voit qu'au niveau de l'animation de Hulk c'est quand même pas mauvais du tout et là voilà on a fini le premier niveau le jeu n'est pas très long mais par contre il est il est assez compliqué enfin je veux dire aller jusqu'au bout du jeu c'est quand même pas évident voilà bon ben on va se quitter là dessus je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo vous êtes 80 à me suivre sur la page Facebook donc merci à tous continuez de regarder mes vidéos je vous prie de pas oublier de consulter la chaîne YouTube comme ça ça me fait plus d'abonnés et puis vous êtes sûr de pas louper les actualités de la page de souvenirs rétro et puis ça me fait des abonnés ça me fait plaisir je suis content et voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vais en préparer une tout de suite donc ça fera la troisième pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo à nouveau je vous dis à tout à d'heure à tout à d'heure bien sûr à tout de suite pour une prochaine vidéo ou à bientôt si jamais vous voulez regarder une autre beaucoup plus tard merci merci ciao salut à tous ciao